Oh hey, what up ? Yo tout le monde, c'est Oryan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur... Les tendances printemps-été 2020 ! Alors, c'est vrai que c'était pas le moment de faire une vidéo comme celle-ci, parce qu'on a d'autres priorités dans la vie, en ce moment, hein. Mais c'est tellement déprimant comme atmosphère, moi j'ai l'impression de suffoquer, qu'en fait, on a besoin de tout sortir un peu de cette ambiance qui est très pesante. Et pour ça, quoi de mieux qu'un truc hyper futile ! Comme les tendances printemps-été 2020. Mais pour commencer, je tiens à préciser que ce guide comporte juste des indications. Je veux absolument pas vous dire d'adopter toutes ces tendances. Non, ce que vous devez faire, c'est adapter ces tendances à votre style, parce que ce qui compte avant tout, c'est que vous soyez bien dans votre peau, et que vous aimiez, et que vous soyez prêtes à conquérir le monde. Donc, piochez un peu les tendances qui vous plaisent, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer avec les silhouettes tendances du printemps-été 2020. La première silhouette tendance, c'est le total look. Le total look, on le voit partout depuis des années. Moi, perso, j'adore, mais je commence à en avoir un peu marre. La mode du total look a commencé en 2018, avec des tailleurs et des ensembles. L'année dernière, ça s'est intensifié avec encore plus d'ensembles et de tailleurs. Et cette année, on attend des sommets au niveau du total look. Pourquoi ? Parce que ce printemps-été, le total look se porte aussi bien en matière qu'en couleurs, donc en monochrome, en ensemble, en coupe, en tout, tout, tout. En fait, tout est propice à du total look. Et c'est cool, ça peut être super sympa, parce que c'est très 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 facile à mettre. Vous avez tendance en mettant juste un haut et un bas que vous avez acheté ensemble. What else ? Que demande le peuple ? Donc, on retrouve aussi bien des total looks monochromatiques, parce que le monochrome, c'est le top du top au niveau silhouette en ce moment, sur Instagram, dans toutes les boutiques, etc. Des total looks de matière, donc des total looks maille, tweed, mais ça, on en parlera plus tard. Et toujours, le total look ensemble, tailleur. On a pas mal avec le coronavirus, le total look loungewear aussi. Moi, c'est moins ma cam, parce que j'aime bien tout ce qui est assez habillé, on va dire. Mais si c'est votre cam, allez-y, courez vers le total look loungewear. Au niveau des matières, on retrouve énormément le cuir, déjà. Le cuir porté en total look, surtout les ensembles pantalon cuir et petites vestes en cuir. Ça, c'est le top du top de la tendance. Vous mettez juste ça, un petit débardeur ou un t-shirt en dessous, une petite paire de sandales, et vous êtes prêts, c'est génial. On retrouve également énormément le tweed, parce que Carla Gerfeld est partie l'année dernière. Et que le tweed, c'est un peu la signature de Chanel. Et en fait, dans les années 90, Carla Gerfeld faisait beaucoup d'ensemble, donc de tailleurs Chanel, le mythique tailleurs Chanel en tweed. Et du coup, cette saison, on retrouve énormément d'ensemble en tweed, ce qui est super, super, super joli. Et ça fait tout de suite chic, tout de suite habillé. On adore chérir ! On retrouve également énormément la maille, donc la maille d'été, qu'on a beaucoup vu chez Jacquemus, notamment, avec des shorts qui sont assez près du corps, et des hauts un petit peu plus oversize. On retrouve aussi chez Zara, notamment, des pantalons en maille, avec des hauts en maille, bref, la maille portée en total look. Oui, on va beaucoup dire total look dans cette vidéo. Et au top du top du top de la tendance, et franchement, c'est hyper joli. Moi, j'aime beaucoup. Paradójalement, je trouve ça très frais, parce que c'est pas beaucoup vu, tu vois. Du coup, ça change un peu, et je kiffe. On retrouve également énormément de denimes, notamment portées en total look. Ça, tu peux le voir partout, 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 partout. Merci Isabelle Marant pour cette super tendance. Au niveau des couleurs, les couleurs reines de ce printemps-été 2020 sont les couleurs pastel. La reine du pastel ce printemps-été 2020 est le lila. Et c'est vrai qu'on peut voir du lila un peu partout dans la rue, etc. C'est encore une fois tendance depuis à peu près 2017. Genre en 2017, je disais déjà que c'était la couleur de l'été, mais c'est venu petit à petit. Cet été, le lila va être vu partout. Comme toutes les tendances pour le printemps-été 2020, on porte le lila aussi bien par touche qu'un total look. Je vais beaucoup dire total look dans cette vidéo. La deuxième couleur pastel qu'on va voir partout, c'est le baby blue. Et le baby blue, comme toutes les autres tendances, peut se porter en touche, notamment en chaussures. C'est vrai que les accessoires baby blue sont canons en chaussures, en sac à main aussi. C'est juste hyper joli. La troisième couleur tendance, de ce printemps-été 2020, c'est le vert. Le vert, pour le coup, pour moi, il est tendance dans tous ses tons, tu vois. Je pense vraiment que cette année 2020, tu vas avoir le vert dans tous ses états parce que t'as aussi bien des verts pastel type des amandes, des pistaches. Ou des verts un peu anis que des verts un peu émeraude, donc beaucoup plus puissants comme le vert que j'ai ici. Et pour le coup, le vert, je trouve ça vraiment sublime. Et tu peux le jouer aussi bien en total look monochromatique, tu vois, que total look en camaïeu. Genre, t'imagines un camaïeu de vert ? Oh my god ! La quatrième couleur pastel tendance, c'est le jaune. Aussi un peu l'orange d'une façon. Le jaune et l'orange, ce sont des couleurs qu'on voit tout le temps l'été maintenant. Les pièces tendances pour le printemps-été 2020 sont déjà le cardigan qui est vu, revu et re-re-re-re-re-re-re- revu sur Instagram. C'est une pièce qui est hyper cool parce qu'elle donne tout de suite un côté très beau, M.O.M. parisien. Je ne me suis pas pris la tête, mais je suis fraîche. On adore parce que le cardigan peut être très sexy si vous décidez de pas le boutonner ou alors de choisir un cardigan qui se ferme, tu sais, par un petit lien. C'est hot mama. On a également le bermuda qui persiste et signe. Le bermuda est une pièce hyper cool parce que ça change un peu, en fait, du short qu'on a trop vu, tu vois. Genre, ça pousse un peu les tenues et ça a un côté qui est plus sage, plus femme, plus mature et que moi, perso, j'adore. Surtout, t'imagines, bermuda taille haute avec un petit crop top. Du bonheur pour les yeux, chérie ! Et on adore le bermuda porté en tailleur. Ça donne tout de suite un look qui est très original tout en étant très simple, en fait, parce qu'en soi, qu'est-ce qui est plus facile à porter qu'un tailleur ? Au niveau des coupes, on a premièrement les détails XXL. Que ce soit les volants comme ici ou les manches comme ici. L'oversize est toujours archi, archi, archi tendance. Tu peux tout porter en oversize si ta morphologie le permet, ce qui est grave cool. Genre, je trouve que le côté un peu boyish, garçon manqué, je me prends pas la tête, c'est trop, trop, trop stylé et moi, je suis fan de l'oversize. Et enfin, tendance qui découle des années 2000, la taille basse. Ouh, franchement, je vais pas m'éterniser sur la taille basse parce qu'elle et moi, on n'est pas amis. J'ai des fesses, ma cesse, je peux pas te porter. Mais en vrai, si vous aimez ça, que vous vous sentez à l'aise et belle dedans, franchement, faites-le. Je vous encourage et vous respecte. Au niveau des accessoires, la première tendance, c'est une marque que toutes les enseignes de prêt-à-porter du monde copient. J'ai nommé Bottega Veneta. Wouhou ! Toutes les marques copient Bottega Veneta. C'est un truc de ouf. Au niveau des accessoires, que ce soit des chaussures ou des sacs. Quand tu regardes, tendance boucarré, Bottega Veneta. Chaussures ou sacs tressés, Bottega Veneta. Sandales, tongs, à talons, Bottega Veneta. Tout, tout, tout. Tous les accessoires, que ce soit sacs ou chaussures qui sont tendances, enfin tous, j'abuse un peu, mais énormément, sont inspirées de Bottega Veneta. C'est vrai que le prix des Bottega Veneta original est assez conséquent, mais franchement, genre, il y a énormément de dupes sur le marché. Fais-toi plaise, ma sisse. Pourquoi je fais ça ? On a également la ceinture chêne qui persiste et signe. C'est trop cool parce que ça apporte un côté assez lumineux au niveau de la taille et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment hyper sympa. Après, il ne faut pas porter trop de bijoux, mais si vous savez équilibrer un look, franchement, c'est un super ami. D'ailleurs, la ceinture, en général, est hyper tendance ce printemps-été comme depuis genre 8 saisons. Le bob est également hyper tendance. Ça fait plein de saisons qu'on le voit et là, il persiste et signe. Au niveau des bijoux, ce qui est hyper tendance, c'est les colliers chênes. Genre ça, on ne voit que ça sur Instagram. Mais on a également un grand, grand, grand retour du strass. Et franchement, au début, je détestais cette tendance, mais plus le temps passe, plus je la vois et puis je me dis que bien porté, ça peut faire des trucs qui sont assez cool, tu vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage-la et surtout, 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 abonne-toi. On parle de mode, de mode et encore de mode. Yes ! A bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada